Le 1er février, quatre ans après la disparition d'Étienne Tusekedi, les souvenirs restent intacts, sa vision et sa passion pour la démocratie laissent les héritiers politiques. Les Mosellais lui dédiés ont été honorés par la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, à la messe dite en sa mémoire. Coup des projecteurs sur ces grands tomes d'État, dans un instant dans ce journal. Des portraits géants au palais du peuple, l'heure et à la campagne électorale pour la course au perchoir, qui pour succéder à Jalimabunda, une bataille épique est lancée à la chambre de base du Parlement. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, la coopération bilatérale entre l'Arabie saoudite et la République démocratique du Congo est un mot fixe dans des domaines aussi variés tels que les infrastructures, l'agriculture, le tourisme et autres. Le ministre de l'État saoudien des Affaires africaines a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi. Blandine Nzongouf est bienvenue à Momba. On signe ce reportage. Appuyée en tenue traditionnelle de leur pays, l'Arabie saoudite, pays de l'Asie du Sud-Ouest, la délégation saoudienne est arrivée cet avant-midi au palais de la Nation pour rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo. Au menu des entretiens, des questions ayant trait à la coopération bilatérale entre Riyad et Kitschilombo, le ministre de l'État, ministre saoudien des Affaires étrangères, chef de la délégation, est venu remettre à Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo une invitation du sommet arabo-africain qui se tiendra l'année en cours à Riyad. Je suis venu ici au Congo pour faire parvenir le message de Sa Majesté, les rois de l'Arabie saoudite, serviteurs de délégation. C'est dans le cadre de signer les protocoles d'accord de coopération des intérêts communs entre les deux États, la République démocratique du Congo et les rois de l'Arabie saoudite dans d'hiver domaine. Outre ce grand rendez-vous auquel prendra part la République démocratique du Congo à travers son chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo, le patron de la diplomatie saoudienne a également indiqué que son pays souhaite, dans un avenir proche, initier des échanges entre des experts congolais et saoudiens. Un langage diplomatique faisant office d'une invitation lancée par le Royaume saoudien aux investisseurs et potentiels hommes d'affaires congolais à visiter ce pays riche en pétrole en vue d'un éventuel renforcement de partenariat et d'une coopération d'intérêts communs dans plusieurs domaines, notamment l'infrastructure, l'agriculture et le tourisme. Les investisseurs congolais vont visiter l'Arabie saoudite dans le cadre d'échanges avec leurs collègues investisseurs saoudiens, comme aussi les investisseurs saoudiens, viendront au Congo pour s'approfondir, étudier les milliers et s'échanger des expériences. Et ces investissements, ça sera dans beaucoup de domaines. Côté congolais, l'on a noté la présence de Marie-Thérèse Toumbanzeza, ministre d'État aux Affaires étrangères, et de Guylaine Niembombouiza, directeur de cabinet du chef de l'État. On en parlait tout à l'heure dans le titre, quatre ans après, Étienne Tuchekidi, les sphinxes délimités restent immortels à travers sa vision. Grande figure politique et défenseur de la démocratie, ces derniers ont reçu les hommages de toute une nation à travers une messe organisée par la maison civile du chef de l'État. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tuchekidi, étaient au mausolet de l'ancien Premier ministre. C'est Patrick Michel-Moukoui. Ces deux doigts en l'air, en signe de victoire, sont bérets casquettes toujours ajustés. L'homme a pendant des longues années défié les dictatures, devenant au fil des jours le symbole de la lutte pour le droit, la justice et la défense de la patrie. L'héritage d'Étienne Tuchekidiwa Mounumba, c'est la jeune démocratie qui prend forme grâce à la vision de son héritier politique et cinquième président de la République démocratique du Congo. De blanc vêtu, c'est vers midi, ce lundi que Félix-Antoine Tuchekidi a rejoint les centaines de personnes rassemblées au mausolet du patriarche pour lui rendre les hommages, quatre années après son décès. Devant le sépulcre, le président de la République s'incline et dépose sa gerbe de fleurs. Après lui, c'est Maman Marthe, l'épouse du docteur Étienne Tuchekidi, qui pose le même geste. Les hommages à celui qualifié d'intemporel se sont poursuivis au cours d'une messe d'action de grâce dite par Monseigneur Ndata Carlos. ...à la maison du Seigneur, de notre cher Père, M. Étienne Tuchekidiwa Mounumba. Office terminé, le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, est le premier à prendre la parole dans la série de discours. Son allocution sera suivie par celle de Jean-Marc Kaboun, président AI, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. On en parlait tout à l'heure, Étienne Tuchekidi, qui est-il, son parcours, son combat pour l'instauration de la démocratie face à l'une des dictatures les plus féroces que l'Afrique n'a jamais connues, celle de Mobutu. La réponse à travers ses portraits suivis. Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, il aura été celui qui est revenu à quatre reprises à la tête du gouvernement comme premier ministre. Son bref passage à la primature a gardé des traces indélébiles. L'opinion se rappellera de la stabilité monétaire de Étienne Tuchekidiwa lorsqu'il a dirigé le gouvernement de août à décembre 1992. Cet homme de rigueur, qui était Étienne Tuchekidiwa Moulumba, aura été le mentor intellectuel et politique de plus d'un politicien congolais qu'il en ait été de l'UDP-Soupa. Parmi ses successeurs, l'un d'eux lui a rendu un vibrant hommage de son vivant en érigeant un buste en son honneur et les bâtiments de l'entrée de la primature portent l'illustre nom d'Étienne Tuchekidiwa Moulumba. Un arbre centenaire est planté en son nom au jardin de premier. L'homme de la rigueur dit avoir une admiration particulière pour les engagements politiques sans faille, sans compromission, gestion rigoureuse de la chose publique, l'humilité dans les services rendus à la nation, la fidélité à la parole donnée, ses qualités rares sous nos yeux. Un homme d'État d'exception, Étienne Tuchekidi, une lignée des démocrates rares, vous l'avez suivi tout à l'heure, on en parle à travers ses grands formats signés. Fifi Moukundi, suivez. De loin ou de près, des milliers de Congolais héritent quelque chose de fait, Étienne Tuchekidi, par sa lutte depuis des trois décennies. C'est à travers son idéologie politique qui se résume en trois concepts, à savoir la résistance, l'état des droits et le peuple d'abord. Étienne Tuchekidi a réussi ainsi mieux que quiconque à expliciter sa pensée politique en ces quelques mots, d'où l'appropriation de son combat par les Congolais en général et ses proches collaborataires en particulier. Ce qui est important et remarquable dans le cas de cet illustre personnage, c'est la manière dont il a su créer un mouvement de cœur ou un mouvement d'intelligence autour de la lutte qu'il menait. La chose principale qui m'a vraiment marqué chez cet homme, c'est sa fidélité dans ses relations et aussi la facilité de travailler avec lui parce qu'il faisait confiance et vous pouviez aussi lui faire confiance. Encore une fois, il était fidèle dans les relations. C'est mon héritage auprès de lui. C'est mon héritage auprès de lui. C'est une exhortation à savoir être fidèle dans les relations et à être capable de travailler en confiance avec les autres. Depuis le Parlement d'Ebou, le collaborateur de Tinsèkédi, l'homme le plus direct, donc sur savoir faire, son amour pour le Congo et son grandeur de cœur. Parce qu'il a vraiment aimé le Congo. Sinon, après les élections de 2011, le pays allait basculer dans la guerre civile. Il s'était rétenu, il n'a pas de nom d'ordre à la population. Il a préféré la voix de la sagesse. Et c'est un grand homme, quand il vous fait confiance, cette confiance est sans victime. Quoi qu'on personnelle, évidemment, c'est un homme de principe. Dans la vie publique, dans les relations, dans sa conception de la vie, il préfère être un homme de principe. Et contre Moubouti, donc, il a été aussi un post-collaborateur, une amison fond d'ensemble, l'un père. Quand il avait constaté que Moubouti s'est écarté des principes de base, qui était à la création de l'un père, il avait sa décision de s'en écarté. Et quand il s'en écartait, il est resté hostile à la revue de la relation de Moubouti. Moubouti envoie des délégations de toutes sortes, il n'a jamais fait ma chérière, jusqu'à sa mort. Des valeurs prônées par cette icône politique naissent les tchisekédistes. L'ensemble des personnes qui croient à sa pensée axée sur l'intérêt général. D'abord, Étienne Tchisekédi a été mon maître. Je suis disciple de Tchisekédi. J'ai hérité l'amour du Congo, la domination de la peur et l'engagement pour libérer le pays, pour asseoir un état de droit démocratique. L'image que je retiens du Svens, c'est un homme de très grande conviction. Mais surtout, contrairement à ce qui s'y dit, ce qui est connu généralement, par la classe politique mondiale, les Svens estiment que l'homme politique ne doit pas être le guide du peuple, mais que c'est le peuple qui est le guide. Certes, Étienne Tchisekédi, Wamulumba est mort, mais le processus d'instauration d'un état de droit s'est poursuit et s'est concrétise de plus en plus à travers ses fils et filles idéologiques, une façon pour eux d'honorer la mémoire de leurs maîtres et modèles. Dans le même registre, l'autorité morale de l'ADR, Henriette Wamou et Trifon Kinkie-Moulumba parlent de cet homme d'État à travers ses reportages. Suivez. J'ai connu les Sphinx au même moment où j'ai fait la rencontre avec Mouboutou. J'étais à l'époque le patron sous-régional de la première agence au monde, Reuters, et j'étais à la fois médias et commercial. Et on était, j'étais, avec une autre personne, deux, on était deux à connaître, à vivre ces statuts-là. dans le monde. Et Mouboutou était porté par l'international. Il était très soucieux de son image, contrairement au Sphinx, qui était plutôt un homme du peuple. Mouboutou m'a associé à plein d'événements de ces derniers jours de règne, notamment à ce débat avec l'Empire Kassenda-Kamanda et Nimi à Boussel, le débat de la clarification. Il m'a associé personnellement à ses travaux du palais de marbre où il y a eu cette signature de l'accord, si vous voulez, entre l'esphynx et Mouboutou. Et j'étais derrière Mouboutou et l'esphynx en train de voir l'esphynx signer et biffer la mention qui ne lui a pas plu. et le lendemain, Mouboutou va m'appeler de la cité de Nsele pour me dire de me rendre à la cité de l'OUA où j'ai vu arriver son porte-parole Kissimangoy par hélicoptère. Et c'est à moi et à un ou deux autres journalistes que Kissimangoy va donner lecture de l'ordonnance de destitution. Le lendemain, je vais me retrouver alerté encore à l'hôtel du conseil quand je vois la jaguar du sphinx arriver et faire face à un mur de la despée et qui l'empêchait d'entrer à l'hôtel du conseil. J'ai eu les premières images où on a vu le sphinx se mettre à même le sol pour repondre à cette despée qui lui barre la route. Et plus tard, nous allons nous rencontrer à Sam City lors du dialogue intercongolais où j'ai été la troisième personnalité, le rapporteur général de l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais et nous allons mieux nous connaître, nous fréquenter pratiquement chaque jour en Afrique du Sud et quand il décide de revenir à l'Est par le Rwanda, c'est moi qu'il demande où j'étais. Il attendait que je sois au pied de l'avion mais il ne voit pas et on lui dit que Kinkie a quitté les RCD à la suite de massacres, notamment les massacres de non-policiers à Kisangani. Et d'après les témoignages que j'ai reçus, il a voulu reprendre immédiatement l'avion mais on a géré la situation et il a pu se rendre finalement à Goma, à Bukavu et à Kisangani. Finalement, l'image que je retiens du Svens, c'est un homme de très grandes convictions mais surtout contrairement à ce qui s'y dit, ce qui est connu généralement par la classe politique mondiale, les Svens estiment que l'homme politique ne doit pas être le guide du peuple mais que c'est le peuple qui est le guide et donc il se mettait toujours derrière le peuple pour dire montrez-moi le chemin et le peuple lui montrait le chemin. Donc il n'avait jamais été devant et cette conviction a fait qu'aujourd'hui ce discours est porté par le président de la République qui dit le peuple d'abord. Cela fera en effet quatre ans jour pour jour que papa Etienne Tisseke du Wamunumba d'heureuse mémoire père de la démocratie et combattant acharné de l'établissement de l'état de droit en République démocratique du Congo a quitté cette terre des hommes. Le noble combat mené tout au long de sa vie par papa Etienne Tisseke du Wamunumba reste d'actualité. En toute humilité l'ADR rend un vibrant hommage à ce grand homme à ce bas au bas de l'histoire politique de notre pays. Au-delà de la chute du gouvernement qui était un des symboles forts de la coalition FCCK de triste mémoire l'ADR s'engage désormais dans l'ultime combat de la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tisseke du Chilombo au travers de l'Union Sacrée de la Nation. C'est pourquoi l'ADR prend la ferme résolution patriotique de soutenir le ticket des candidats de l'Union Sacrée de la Nation pour l'élection de ces derniers au bureau définitif de l'Assemblée nationale. On revient à cette information le palais du peuple aux couleurs de portraits des candidats au bureau définitif à la Chambre basse du Parlement. La conquête pour l'électorat est donc lancée. L'ambiance qui a régné cet avant-midi au palais du peuple dans ces reportages signés Sylvie Mouembo et Bernard Bozot. À dater de ce lundi 1er février 2021, le palais du peuple sera en hiverveissance dû à la campagne électorale. Pendant cette période, les candidats aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale devront, à l'aide des solides arguments, convaincre leurs pairs pour accomplir les choix qui leur soient favorables. Après la phase de validation des candidatures, Christophe Mbosoko Diapuanga est resté seul dans la prétention au perchoir, de même que Jean-Marc Kaboun à la première vice-présidence. Les fonctions de 12 vice-présidents des caisseurs et des caisseurs à joie sont visées respectivement par des députés nationaux, Vital Bano Cizé, Angèle Tabou et Jean-Pierre Canefo. L'issue du vote nous montrera qui du député national Yancein Chisso, Kongolo et Colette Choumatoundou occupera le fauteuil du rapporteur adjoint. À titre de rappel, l'installation du bureau définitif de la chambre basse du Parlement aura ainsi marqué la fin de la mission dévolue du bureau d'âge. Et c'est communiqué du Sénat portant convocation du Sénat en session extraordinaire. Les présidents du Sénat vu la constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 100 et 106 vu les règlements intérieurs du Sénat spécialement en son article 83 vu le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF en sigle votée par l'Assemblée nationale en date du vendredi 22 janvier 2021 vu l'urgence pour le Sénat de l'adopter en seconde lecture avant la fin du mois de février en cours les bureaux du Sénat entendus décident article 1er le Sénat est convoqué en session extraordinaire c'est mardi 2 février 2021 à 10h article 2 l'ordre du jour de la session extraordinaire comporte le seul point ci-après examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la COP portant création de la zone de libre-échange continentale africaine les cafres en sigle article 3 la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 1er février 2021 Alexis Tambouimouaba autre chose à présent une gare routière moderne à Kassindi cité frontalière avec l'Ouganda voisin des travaux exécutés par l'entreprise Jocastroding SARL sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu c'est un reportage de la RTNC Nord qui vous suivait modernisation de la gare routière de Kassindi d'une capacité de 85 camions remorques et un espace prévu pour les transports des marchandises par l'entreprise Jocastroding SARL n'est plus un simple rêve pas un jour de réponse ici au chantier les travaux évoluent normalement avec les professionnels bien rodés après la finition de la clôture et les compactages plus rien n'empêche l'entame de la troisième et à la dernière étape celle du bétonnage il y a les concassés c'est à dire les graviers sont déjà préparés et ils sont en route en train de venir pour les préparatifs de bétonnage et là derrière il y a aussi des fer à béton qui sont en train de venir pour que le bétonnage soit effectif s'inscrivant dans la vision du chef de l'étame celle de la modernisation des infrastructures publiques Jocastroding SARL du Gérard Jonas Kassimban tient à remettre au gouvernement congolais un ouvrage bien construit selon les normes internationales et conventionnelles pour l'utilité publique il n'y a aucune modification nous faisons de nos mieux pour que nous parvenions à bien respecter la maquette prévue pour cet ouvrage à quatre mois de travaux les opérateurs économiques et premiers bénéficiaires remercient les gérards de l'entreprise Jocastroding SARL pour les travaux effectués la justice la construction de la gare routière de Kassim de Dinlonker de 150 mètres 623 mètres de largeur à cité frontalière avec l'Ouganda s'inscrit dans les cadres du partenariat public privé entre Jocastroding SARL et le gouvernement provincial du Nord la première dame de la république démocratique du Congo Denis Niaqueiro Tshikedi s'élance désormais dans le travail de la terre et l'élevage au profit des vulnérables c'est la structure action Denis Niaqueiro Tshikedi qui s'élance dans ses travaux sans pêtre des terres acquises en télé nous dit Rikin Zuzidoya sur ses images de bienvenue Loussa la suivi l'autosuffisance alimentaire l'un des volets pris en priorité par la première dame dont la vision est relayée par action Denis Niaqueiro Tshikedi une structure d'accompagnement de la politique sociale du chef de l'état Félix-Antoine Tshikedi qui vient d'acquérir des milliers d'hectares en scellé où les membres se sont déployés sous la conduite du coordonnateur national l'évêque Stéphane Ngoiwabigelenguele objectif faire la répartition des cultures sur ce vaste étendu des terres devant accueillir les cultures des maïs des soja manioc et des haricots ainsi que d'autres légumes produits à déverser sur le marché quinois pour permettre aux personnes démunies dont les veuves de s'en procurer au prix abordable J'annonce ici à tous les Congolais qu'action Denis Zignakero Tshikedi ne se limitera pas seulement à offrir des dons aux hospices des vieillards et aux orphelinats maintenant nous sommes dans les travaux des champs et d'élevage aujourd'hui c'est une nouvelle étape un programme pour nourrir la population sur place une grande ferme va servir à l'action Denis Zignakero Tshikedi pour l'élevage des porcins des bovins des caprins des races améliorées selon le coordonnateur Ngoiwa Bingelengeli la très distinguée première dame Denis Zignakero se lance désormais par cette ferme pilote dans un programme d'agriculture variée et bénéfique pour la population l'agriculture on en parle encore dans ce journal cette fois dans un contexte particulier le banditisme urbain est en nette régression dans la capitale une nouvelle vague des saisons civiques sera transférée ces mois de février vers les sites des services nationaux pour des travaux de la terre on en parle à travers ces commentaires de Joseph Oskar Mbalkaich ils n'ont pas le droit de citer à Kinshasa ces bandits urbains communement appelés Koulouna qui sèment la terreur et la désolation dans certains quartiers de la capitale et d'autres provinces du pays seront mis hors d'état de nuire les commandants du service national le général major Jean-Pierre Kassongokabouik a annoncé le transferment d'une nouvelle vague de ces délinquants vers Kanyamakasese et d'autres sites du service national ici déjà c'est une occasion je suis en train de vous annoncer la deuxième phase de récupération des Koulouna de Kinshasa vers Kanyamakasese le mois de février ici Bobongama on vient le mois de février les Koulouna nous sommes encore en train de ramasser les Koulouna nous les amenons encore à Kanyamakasese pour faire du travail ceux qui sont là-bas ont déjà fait plusieurs hectares nous en avons encore besoin ceux de Lubumbashi des Goma des Mbujima et consorts qui se préparent aussi cette année le phénomène Koulouna doit prendre fin sur l'ensemble du territoire national donc ceux qui sont de la partie est on va les amener ici ça sera un centre de grande importance au même titre que Kanyamakasese les Koulouna vont être ici ils vont s'occuper de l'agriculture toutes les batteries sont mises en marche pour mettre fin au banditisme urbain qui commence à s'installer dans les grandes agglomérations de la RDC toutes les dispositions avaient été prises et que les commandants suprêmes chef de l'état nous avaient donné des instructions très claires pour qu'on réussisse et il est en train de suivre du jour au jour comment l'opération est en train de se faire pourquoi nous les avons à Ménia Kanyamakasese c'est loin de leur milieu d'origine comme ça cette tentation même si elle est là il faut réunir les moyens pour fuir les Koulouna vont être ici ils vont s'occuper de l'agriculture ils vont nourrir la population ils ne vont pas passer leur temps en ville sur le boulevard ou en train de montrer leur bicep c'est ici 800 Koulouna avaient été transférés à Kanyamakasese et sont en pleine éducation pour leur réinsertion sociale un mérite pour le travail abattu deux organismes internationaux viennent de reconnaître le travail fait par le mécanisme de suivi en l'octroyant des diplômes des mérites au regard des efforts consentis dans la pacification de la partie est du pays Robert Naye nous en dit un peu plus le mécanisme national des suivis de la coca d'Addis Abeba à travers son coordonnateur Claudie Balanquier-Colomba a été doublement primé par les organismes internationaux pour les travails abattus et les avancées significatives en termes de réalisation depuis qu'ils président à la destinée du mécanisme national des suivis de la coca ses diplômes des mérites le décerné par Unity Corporation un organisme international qui prône le développement et la paix et l'organisation internationale World Literary Forum Peace and Human Rights viennent s'ajouter sur d'autres prix reçus dernièrement à Madagascar et à l'Afrique du Sud la représentante de cet organisme international Unity Corporation Louange Bien a dit que ses diplômes de mérite vient couronner les programmes de pacification et de stabilisation de l'Est de la République démocrate du Congo et partant de la région et vu tout le travail que réalise le coordonnateur Claude à travers toutes ces difficultés qu'il peut connaître d'ailleurs qu'il connaît déjà notre pays il nous a été important par rapport à notre travail de reconnaître aussi la qualité de son travail de reconnaître tous les sacrifices qu'il accomplit lui ainsi que tout le gouvernement Web Literary Forum qui milite également pour la paix et le développement en desservant ses diplômes cet organisme encourage ses représentants du chef de l'Etat à poursuivre l'élan entamé et la matérialisation de la fédérote pour la paix dans la région de Grand Lac ému et touché le patron du mécanisme national de suivi de la Corcad a accepté avec toute humilité ses deux mérites qu'il dédie au chef de l'Etat Félix Antoine Tzikéli Tchilombo Je les reçois au nom et au compte du chef de l'Etat le président de la République grâce à qui nous servons le pays à travers ses mécanismes nationaux de suivi et grâce à ses orientations et instructions claires nous avons pu être à mesure de mener à bien notre mission telle qu'elle est reconnue par les partenaires que ce soit au niveau national ou au niveau international Merci Artisans de ces réformes pour qu'enfin la paix revienne à l'est de la RDC A présent c'est un tellier sur la gestion de transport à travers les routes virtuelles Olympe a dans ses reportages Une journée a suffi pour que les séminaristes apprennent les notions adéquates sur la gestion orthodoxe des espèces sonantes et trébuchantes répondant à sa mission de concourir au développement pour l'intérêt de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat UFIDEC cette structure qui met ensemble les ONG start-up PME Asbet et autres structures qui fonctionnent pour le développement du pays a créé un réseau fort d'autofinancement tel est le message donné par Edi Aosimouyumba coordonnateur de cette structure Nous avons constaté que nous n'avons pas de banque qui peut soutenir notre entrepreneuriat alors nous avons décidé de réunir tout cela qui a des projets tout cela qui a des bonnes idées pour qu'il y ait une sorte d'autofinancement entre les membres qui vont se réunir Nous voulons créer un réseau fort pour les Congolais par les Congolais les ONG les structures qui travaillent dans le développement pour le Congolais et par le Congolais avec ou sans banque mais il s'est fait qu'il y a quand même de l'ouverture si nous estimons que le financement peut venir du gouvernement ou des autres structures qui vont nous suivre tous ceux qui ont participé à la conférence d'aujourd'hui a évolué dans leurs activités à aider le pays dans le développement Pour sa part Africa Connect jeune start-up créée pour la promotion des entrepreneurs a montré le bien fondé de la commercialisation des biens et services en ligne et surtout en cette période d'urgence sanitaire Nous avons déjà plusieurs entrepreneurs nationaux comme internationaux qui nous suivent et qui postent déjà leurs offres ayant tous ces avantages nous appelons tous les entrepreneurs tous domaines confondus à poster leurs offres l'avantage est que les offres et les clients se mettent ensemble sur une plateforme qui est en ligne Cette plateforme va permettre l'échange des idées dans le but d'offrir l'opportunité aux jeunes entrepreneurs d'avoir une autonomie financière Avant de boucler ce journal c'est communiqué nécrologique la famille Tchongo a la profonde tristesse d'annoncer les décès de leur père grand-père et oncle M. Gilbert Tchongo Tchibinkubula Wantumba ancien directeur général de la régie des eaux ancien ministre de l'ANESA et ancien ministre de l'énergie décès survédu c'est lundi 1er février 2021 au petit matin le recueillement s'est fait en sa résidence 6 avenue de la montagne numéro 18 quartier ma campagne dans la commune de Galiema de tout se fera dans le strict respect des recommandations en matière de la crise sanitaire un programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement un communiqué signé pour la famille Vincent Tchongo autre communiqué écologique c'est les programmes des obsèques du haut magistrat Kanteng Mouteb Al Orel avocat général près la cour des cassations le programme s'est présent de la manière suivante mercredi 3 février 2021 7 heures mise en place terminée à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire 8 heures arrivées des membres des familles amis et connaissances personnel du parquet près la cour des cassations magistrats 8 heures 30 arrivées des hauts magistrats membres du bureau du conseil supérieur de la magistrature des officiels 8h50 mise en bière 9h exposition du corps à la morgue et recueillement 9h30 levée du corps de la morgue pour la cour des cassations et voilà c'est la fin de ce journal de 20h sur la RTNC madame monsieur merci de l'avoir suivi et excellent de suivre les programmes sur nos antennes bonsoir merci